Je vais m'adresser au professeur Charles Desbaches. C'est un professeur d'université que je respecte beaucoup. Je le dis. Il a été un énorme professeur d'université. Mais ce qu'il fait au Togo, c'est exécrable. Parce que c'est lui, c'est toi, Charles Desbaches, qui, au moment où le gérard y a des mains, quand Jacinbe a quitté ce monde, alors qu'il t'avait interdit de séjour. Je le dis, je le répète. Alors qu'il y a des mains qui ne voulaient plus te voir au Togo, on t'a ramené dans l'avion avec celui qui devait être le chef état de la transition. De l'intérim. Vous étiez ensemble dans l'avion. L'avion a été détourné sur Cotonou parce que les frontières étaient fermées. Malgré les frontières fermées, on est venu te chercher à Cotonou pour t'amener à l'homé, pour faire ce que tu as fait. Tu as trituré la transition togolaise et ce faisant, tu as fait un coup de force. Comme tu voyages avec un passeport togolais, comme tu as un nom togolais, parce que tu t'as donné un nom togolais, concours de Souza. C'est comme ça qu'on t'appelle. Tu es donc togolais. Sache que la conscience togolaise prévoit qu'en cas de coup de force, il y a un crime imprescriptible. Tu es professeur de droit, tu es juriste. C'est un crime imprescriptible. Tu sais ce que tu as assévit exactement. Sache que le coup de force que tu avais fait à ce moment-là est un crime imprescriptible. tu as également fait les documents pour l'élection présidentielle, ce que j'ai acheté de 2015. Et ce sont tes résultats qui ont été programmés par le président de la CENI. est-ce que tu vas faire la même chose cette année ? Je sais que tu es malade, d'accord, mais tu as suffisamment d'énergie pour recommencer la même chose. sache seulement que ça aussi, c'est un coup de force. Et le coup de force, d'après la condition togolaise, constitue un crime imprescriptible. Nous sommes des juristes, vous et moi. Nous savons ce que ça signifie. c'est pour ça que je m'adresse à vous en tant que juriste. Maintenant, je voulais également lancer un appel à tous les candidats. Parce que je demande que fort la CENI, se désiste, je souhaiterais que les autres conjuguent leurs énergies matérielles et spirituelles afin de revenir pour une fois avec l'alternance dans notre pays. Il ne sera pas dit que le Togo doit être le seul pays de l'Afrique de l'Ouest dans lequel il n'y a jamais d'alternance. Vous avez la lourde responsabilité au soir du 22 février de nous ramener l'alternance qui est la paix dans notre pays. Je souhaitais en fin de compte lancer un appel au Togolais. Le Togolais, comme on a dit à l'heure, l'heure est grave qu'on a dit. l'heure est grave. Surtout, ne restons pas à la maison. Ce scrutin du 22 février 2020 doit être comme un référendum. si nous voulons que les choses continuent de se passer de la même manière, alors votez comme votre conscience le veut. mais si vous voulez que les choses changent et que nous voyons autre chose et que le Togo commence à devenir l'ordre de l'humanité, alors nous restons pas à la maison. sortons, sortons, comme un seul homme. J'en conjure, j'en conjure. mes pères comme s'ils sont encore vivants, mes frères, vous, mes frères, soeurs qui êtes encore vivants, vous, nos enfants, filles, les garçons, je vous demande de nous mobiliser comme un seul homme pour aller voter selon votre conscience, selon ce que votre conscience vous dit, selon ce que votre conscience vous dit, selon ce que votre conscience vous impose aux Togolais le règne grave. Je vous en remercie.